Avant toute chose, on rejoint comme d'hab David qui vous envoie en quelques minutes tout droit au Japon dans son quotidien. Alors, découvert des derniers festivals, les lieux incontournables. Et puis on revient en France pour découvrir les dernières annonces qu'il faut retenir. C'est parti pour les news. Konbawa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo dans le quartier d'Alajuku et je vous emmène dans un café dédié à ce sympathique petit détective Konan. Alors, je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissez déjà Détective Konan. A la base, c'est un manga écrit par Gosho Aoyama qui a démarré en 1994. Ça raconte les aventures d'un apprenti détective lycéen de 17 ans, Shinichi Kudo, qui un jour va tomber sur une conversation entre des criminels et à cause de ça, il va se faire empoisonner et il va devenir tout petit. Il prend l'apparence d'un enfant de 7 ans. Et à partir de là, il va prendre le nom de Konan Edogawa et il va résoudre plein d'énigmes pour enquêter sur l'organisation qui est responsable de son état et espérer un jour redevenir grand. Et ce café est là pour célébrer la sortie en salle du 21e film Konan. Allez, il est temps de déguster quelques plats Konan. Alors, je commence avec un plat typiquement traditionnel japonais qui s'appelle un burger. Ok, je plaisante. Il s'agit juste d'un hamburger, mais pas n'importe lequel, car il contient plein d'objets de Konan, notamment ce petit nœud papillon qui lui permet de changer sa voie, cette espèce de skateboard jet qui lui permet de voler. Et au-dessus du potage à l'oignon, il y a un autocollant qui rappelle sa montre magique qui contient un pistolet anesthésiant. Et à côté, ma boisson, c'est du soda avec du sirop de fraise, mais il faut verser le soda sur cette barbe à papa en forme de chapeau, le chapeau du célèbre Kaito Kid, le grand rival de Konan. Je finis avec un dessert bien kawaii qui représente un élément très important dans l'histoire de Konan puisqu'il s'agit de la pilule qui le fait rapetissir, la fameuse apotoxine qui a été fabriquée par Ai Haibara qui travaillait pour l'organisation criminelle. Mais lorsqu'elle apprend que l'organisation a tué sa sœur, elle essaye de se suicider en avalant également cette pilule. Et au final, elle devient elle aussi toute petite comme Konan. Et pour en revenir au dessert, il s'agit d'une mousse un peu compacte à deux parfums, fromage et fruits rouges, accompagnée par une sauce cassis et une sorte de mini compote de fruits. Ça m'a l'air très bon. Voilà, désolé, je vais vous spoiler, je vais vous révéler l'identité du criminel dans le tout dernier film Konan. C'est moi. Bon ok, je ne suis pas crédible du tout. Tant pis, ce n'est pas grave, j'ai très bien mangé. Les plats étaient super bons. Allez, à plus ! Bien, mais...